Pourquoi ton business est en mode statu quo? Pourquoi ton business est en mode statu quo? C'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Et quand je parle de statu quo, je me rappelle de ce jeu qu'on faisait à l'école primaire. Je ne sais pas si toi tu l'as fait ce jeu, mais je me rappelle très bien. C'est un jeu qui commençait par une chanson et à un moment donné, tu devais prendre une pause. Et c'est ça le statu quo. Et je me rappelle, quand tu bougeais, il y avait des amis qui n'arrivaient pas à faire. Et leur rôle, c'était de venir te faire des grimaces et tout pour que tu bouges. Et du coup, tu es au moins de perdre en fait. Mais il y avait toujours une personne qui réussissait à garder la pause jusqu'à la fin. Donc, on va parler de ce sujet concernant ton business. Et on se dit à tout de suite. Alors, pourquoi ton business, c'est un mot statu quo ? Il y a plusieurs raisons. Ici, le mot statu quo, c'est quoi ? C'est un mot dans lequel tu as des résultats qui stagnent. D'accord ? Quand tu ne vois pas une progression dans tes ventes, tu ne vois pas une progression dans ton portefeuille client, tu vois ? C'est vraiment un mot de pause, quoi. C'est statu quo, c'est là. Quand on va te demander comment ça va, tu dis c'est là. Ça ne bouge pas. Ça ne recule pas forcément, mais c'est là. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Et parmi ces raisons, je vais t'en citer trois. Trois raisons. Trois raisons. Une des raisons qui peut mettre ton business, un business en mot de statu quo. Et je précise ici que ce n'est pas si ça te arrive. Si tu es dans ce cas, ce n'est pas la fin du monde. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Ok ? Ça arrive. Moi qui te parle, ce n'est pas toujours rose. Il y a des moments où ça fait pause. D'accord ? Et il faut poser des bonnes questions. Il faut mettre les choses sur la table. Et voilà, ajuster, prendre des conseils, prendre des formations, prendre des accompagnements, etc. Pour pouvoir améliorer et avancer. Donc, on parle de trois... Je te parle de trois raisons qui peuvent pousser un business ou ton business à être en mot de statu quo. La première raison, c'est que tu as le bon message, mais adressé à la mauvaise audience. Donc, tu as un bon message, mais ce message est adressé à la mauvaise audience. Donc, ça, ça peut être un principal problème. C'est la raison qui fait que tu n'arrives plus à avoir des résultats. Tu n'arrives plus à avancer. C'est que ton business, tes services, tu communiques. Le message, il est bon, mais tu ne t'adresses pas à la bonne personne. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier point sur lequel tu dois travailler. J'ai le bon message, ok. Mais est-ce que je m'adresse à la bonne personne ? Et le deuxième point, d'accord, qui peut mettre ton business en mot de statu quo, c'est que tu as le mauvais message, mais tu t'adresses à la bonne audience. Donc, tu as une bonne audience, c'est l'audience qui a besoin de tes services, c'est l'audience même, c'est ton audience, mais tu as un mauvais message. Donc, le problème ici, c'est le message. Il faudrait ajuster ton message, il faudrait revoir ton message pour que tu puisses tomber dans l'oreille, tomber dans la bouche de ton client et avaler facilement. Parce que quand on a un bon message et une mauvaise audience, c'est un peu comme on a de l'or qu'on vend aux personnes qui... Imaginez, vous avez des bons sandwichs au porc, etc. Et vous allez vendre ça dans un lieu où résident les musulmans. Imaginez, imaginez la catastrophe. Je dis vos sandwichs sont très bons. C'est très bon, c'est très appétissant. Mais, vous allez les vendre dans un marché, dans un endroit où résident, où vivent les musulmans. Là, vous avez le bon message, le bon produit, mais la mauvaise audience. Et on a parlé du deuxième point, qui est le mauvais message à la bonne audience. Donc, ça, c'est les points sur lesquels vous devez travailler. Et le troisième point, c'est quoi? La troisième raison qui peut mettre ton business en mode statu quo, c'est bien sûr le mauvais message à la mauvaise audience. Ça, c'est encore une catastrophe. Voilà. Donc, non seulement le message, il est mauvais, et l'audience, en fait, n'est pas la bonne. Donc, ici, quand on dit mauvais, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas, après, de premier degré. Ici, avoir le mauvais message, c'est... Le message, en fait, peut être bon pour une autre personne, mais ce n'est pas bon pour vous. Le message peut être bon pour une autre personne, mais ce n'est pas bon pour toi. Donc, ce n'est pas ton message. Donc, le message n'est pas mauvais. Donc, ici, mauvais message, ça veut dire que le message n'est pas ton message à toi. C'est pourquoi tu dois connaître c'est quoi ton message. C'est quoi ton message. Chacun de nous a un message. Chacun de nous a un pourquoi. Chacun de nous a des raisons propres. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ci? Pourquoi j'offre tel programme, tel service? Donc, chacun de nous a un message. Donc, plus, en fait, ce message est aligné à toi, est aligné à tes valeurs, est aligné, en fait, à ce qui vibre en toi, plus ce message va résonner, va être le bon. D'accord? Donc, c'est important de faire des précisions sur le sujet. Et bien sûr, mauvaise audience, ce n'est pas qu'il y a des mauvaises personnes, des mauvais clients. Non! C'est que ce n'est pas ton audience. Ce n'est pas ton audience. Ce n'est pas ta cible. Maintenant, comment faire pour pouvoir pallier à ce problème? Comment est-ce que tu peux faire pour résoudre ce problème? Une des étapes clés pour quitter le mode statu quo. D'accord? Pour moi, c'est une étape vraiment primordiale sur laquelle tu dois travailler. Ça, c'est indispensable. C'est que tu dois revoir les critères de ton client idéal. Tu dois revoir les critères de ton client idéal. Tu dois revoir ça. Parce que plus tu travailles sur ces critères-là, plus tu pourras... Tu résoudres le problème de la mauvaise audience, tu résoudres le problème du mauvais message. D'accord? Et ici, les critères, en fait, sur lesquels tu peux travailler, sur le client idéal, c'est de savoir c'est qui ton client idéal. C'est qui ce client que tu veux servir vraiment. Il y a quelques jours, j'étais en entretien avec une dame qui voulait mes services. On avait déjà eu à travailler par le passé. Et je lui ai fait comprendre que j'ai restructuré ma façon de travailler, j'ai restructuré mes offres, etc. Et on a échangé. Et à la fin de la conversation, c'était clair dans mon esprit que ce n'est pas une personne avec qui je veux travailler. Pour moi, c'était clair. Et j'ai trouvé une façon polie, une façon saine de lui faire comprendre cela. Donc, pour pouvoir être plus productif, pour pouvoir avancer efficacement dans ce que vous faites, pour pouvoir avancer efficacement dans ce que tu fais, tu dois pouvoir mettre en avant les critères de ton client idéal et être strict dessus. Et quels sont ces critères ? Premièrement, ton client idéal, c'est une personne qui a besoin de tes services. Ça, c'est le premier critère. Mais ça ne suffit pas. Donc, ça, c'est un premier critère. Mais ça ne suffit pas. Le deuxième critère, c'est que ton client idéal a les moyens pour payer tes services. Ton client idéal, c'est cette personne-là qui a des moyens pour acheter ton service. Payer, acheter. J'avoue que j'ai souvent du mal avec ces deux mots-là. En commentaire, dites-moi la différence vraiment fondamentale qu'il y a entre payer un service, acheter un service. J'avoue que ça m'embrouille un peu. D'accord ? Et le troisième critère, le troisième critère pour le choix de ton client idéal, c'est vraiment sélectif. D'accord ? Le troisième critère, c'est que tu dois aimer et travailler avec la personne. Tu dois aimer et travailler avec la personne. Tu vois ? Et je précise encore que ça, c'est vraiment pour des personnes qui aiment, qui offrent des services d'accompagnement. Parce que ce sont des personnes avec qui tu dois travailler sur le cours le moins, le long terme. Si tu es un coach, si tu es une personne qui vend juste des formations, voilà. Si dans tes offres, en fait, tu te limites à vendre des simples formations, ok, tu n'as pas besoin de connaître plus sur la personne, la personne achète ta formation et puis basta. Peut-être que ce dernier critère ne va pas te parler. Mais si tu aspires à apporter de la réelle valeur aux gens, si tu aspires à accompagner des personnes, à travers tes programmes, à travers ce que tu offres, tu devras mettre sur la table ces trois critères et être vraiment strict dessus. Pour toi-même et pour la personne que tu vas servir. Sinon, à un moment donné, ça va bloquer. Ça va bloquer. Donc je reprends pour toi les trois critères de sélection de ton client idéal. Parce que tu ne sers pas tout le monde. Tu n'as pas amené à servir tout le monde. Premièrement, c'est une personne qui a besoin de tes services. Deuxièmement, c'est une personne qui peut acheter tes services. Et troisièmement, c'est une personne que tu aimes. Tu aimes travailler avec cette personne. Tu dois aimer travailler avec cette personne-là. Tu aimes travailler avec la personne. Donc c'est tout ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras puiser dans ces éléments-là pour enlever, pour quitter du mot de statu quo et faire décoller ton business et faire fructifier ton business et avancer efficacement. Donc si ce contenu est intéressant, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un j'aime ou partager la vidéo. N'oublie pas également ton e-book gratuit qui te montre comment créer tes formations en ligne. Et bien sûr, tu peux prendre un call découverte avec nous pour échanger, pour voir dans quelles mesures on peut t'aider à avoir plus de résultats dans ton business. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas d'activer le mot de solution de ton cerveau. C'était Kamada.